Comment le gouvernement a imputé la totalité du poids financier du Covid sur la branche maladie de la Sécurité sociale sans faire participer les entreprises. Le gouvernement n'a pris aucune mesure incitatée, il a assuré l'impunité des entreprises. Le gouvernement estime qu'on peut faire une rentrée en mettant en danger ses propres salariés, il donne le mauvais exemple aux entreprises privées. Alors qu'en réalité, rien n'est mis en place, tout le poids financier reposera sur la branche maladie. On a vu, le principal foyer de contamination, ça a été prouvé, c'est le monde du travail. La première mesure qui a été prise pendant le premier confinement, c'est de ne pas inciter les entreprises de transport à faire respecter des règles de distanciation. Le ticket de transport est une assurance et le décret du gouvernement déresponsabilise les entreprises de transport de cette obligation de sécurité pendant le voyage. La SNCF, la RATP ou les autres entreprises de transport routier ne seront pas responsables si vous attrapez le Covid pendant que vous déplacez pour aller travailler. Les transporteurs ont profité d'un flux de voyageurs en théorie moins important pour diminuer la fréquence des circulations. La logique aurait été de garder cette même fréquence, peut-être même d'augmenter quand c'est possible la fréquence pour que les gens voyagent moins serrés, donc qu'il y ait moins de contamination. Le deuxième exemple qui a été montré par le gouvernement, c'est la santé. Dans la santé, l'annonce de Véran de mars 2020, il explique que le Covid va être reconnu systématiquement comme maladie professionnelle. Pour tous ces soignants qui tombent malades, je le dis, le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme maladie professionnelle. C'est la moindre des choses. Après l'annonce que le Covid serait systématiquement et automatiquement reconnu comme maladie professionnelle, sont apparus tout un tas de règles qui excluaient de cette reconnaissance en maladie professionnelle à l'immense majorité du personnel de santé. Il faut avoir été en oxygénothérapie pour que ce soit reconnu comme maladie professionnelle. Donc déjà, même rien que sur la santé, où on a des professionnels qui sont en contact avec des malades du Covid dans un environnement qui est saturé par le virus du Covid, le gouvernement montre l'exemple aux entreprises privées, par sa propre action dans le public, qu'on va pouvoir tricher, on va pouvoir ne pas reconnaître le Covid comme maladie professionnelle. Le deuxième exemple qu'il a donné, c'est l'éducation nationale. Au moment de la rentrée du 2 novembre, Blanquer explique qu'un protocole sera mis en place pour éviter les contaminations au Covid, alors qu'en réalité, rien n'est mis en place. Et dans l'éducation nationale, où il existe encore des CHSCT et autres instances qui sont censées faire de la prévention des risques au travail, il aurait été important de réunir des réunions de CHSCT pour chaque établissement et mettre en place des protocoles précis pour éviter les contaminations, et donc avec la participation des représentants du personnel. On voit que ça n'a pas été le cas. Donc le gouvernement estime qu'on peut faire une rentrée en mettant en danger ses propres salariés, le personnel de l'éducation nationale. Le gouvernement donc ne reconnaît pas le Covid comme maladie professionnelle, même pour les professionnels qui sont clairement mis en contact avec le virus, ni pour les autres secteurs qui sont sous sa responsabilité, ni pour le privé. Le gouvernement n'a pris aucune mesure incitative. Il a dédouané, il a assuré l'impunité des entreprises face au Covid qui ont pu faire travailler leurs salariés sans aucune mesure de prévention et donc contribuer à la diffusion du virus, sans participer financièrement au coût du virus. Tout le poids financier lié aux arrêts maladie du Covid repose sur la branche maladie de la sécurité sociale. Dans la séquence actuelle, qui est une séquence exceptionnelle, on a vu que les organismes sociaux en France jouaient un rôle de régulation. Donc, le repos, la sécurité sociale, etc. Aux Etats-Unis, où il n'y a pas la sécurité sociale, on est à un taux de contamination bien plus important du fait de l'inégalité des citoyens face au système de santé. Donc évidemment que la sécurité sociale en France a participé à éviter une trop forte contamination du Covid par les tests gratuits quand ils ont été mis en place, évidemment tardivement, mais tout de même par le fait de pouvoir être soigné, d'être pris en charge dans les hôpitaux, aux urgences, donc de façon gratuite grâce à la sécurité sociale. Le déficit se creuse, mais vraiment violemment, oui. Et s'il n'y a pas de réforme sérieuse, les normes machines d'État-providence, un jour, ne survivront pas. C'est un chômage de chômage, moins d'activité, donc moins de recettes. Et puis en face, vous avez la facture Covid et le Sécurité de la Santé, plus de dépenses. Et l'essentiel, ça vient de l'assurance maladie. Il faudra des réformes de structure, de l'efficacité. En sortie de cette période de crise, la sécurité sociale aura un déficit jamais vu. Et bien sûr, on nous proposera une réforme pour casser cet outil magnifique qui permet une égalité devant les soins. Coins financiers, supportés uniquement par la branche maladie, sans cotisation des entreprises pour la prévention des risques professionnels, va évidemment creuser un déficit important pour la Sécurité sociale qui sera utilisé comme prétexte pour une réforme. Nous devons trouver, ensemble, avec l'ensemble du Parlement, les voies et les moyens de pouvoir redresser les camps de la Sécurité sociale. Et cela passera nécessairement par des réformes structurelles qu'aujourd'hui, nous devons identifier. On a, d'un côté, fait reposer le poids sur la branche maladie, de l'autre côté, exonérer les entreprises de toute cotisation, mais sans même les inciter à éviter la contamination. Donc on a propagé le virus tout en faisant reposer le poids financier sur la branche maladie de la Sécurité sociale. Les cotisations liées aux risques professionnels sont à la charge de l'employeur. Si le gouvernement avait fait inscrire le Covid-19 comme tel au tableau de la Sécurité sociale pour des activités professionnelles plus larges, cela aurait eu pour effet, en plus de l'incitation aux mesures de prévention, de soulager financièrement la branche maladie de la Sécurité sociale. Ce n'était apparemment et malheureusement pas la volonté du gouvernement. au tableau de la Sécurité sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada